Salut tout le monde, bienvenue à Sportrade. À la une, duel au sommet de la division sud-de-l'américaine entre les Jaguars et les Texans. Avec une victoire, Houston passerait devant Jacksonville au sommet de la division. Les Texans avaient dominé le premier duel de la saison et les Jaguars ont encore la défaite sur le cœur. Dearness Johnson va chercher 42 verges sur cette tue de passe de Trevor Lawrence. Le toucher suivra Jacksonville, Mendes à zéro. C.J. Stroud et l'attaque des Texans répliquent. Stroud a autant de temps que quand je jouais dans le cours d'école. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Stroud rejoint Tank, Del dans la zone des buts. Les Jaguars se retrouvent à la ligne de 1 avec une seconde à faire au deuxième cadre. Desmond King réussit un gros plaqué pour empêcher Travis Etienne de franchir la zone des buts. C'est 13-7 à la nuit. La défense des Texans a réussi un autre gros jeu au retour des vestiaires. Derek Stingley intercite la passe de Lawrence. À la reprise, il semble avoir une pénalité sur Evan Ingram, mais aucun mouchoir est lancé. Stroud profite du revirement pour ramener les siens dans la zone payante. C.J. décide d'utiliser ses jambes pour le majeur et Houston en les devants pour la première fois. Les Texans perdent par 10 avec 5 minutes à faire au match. Le spécialiste de la remontée fait encore des siennes. Stroud trouve Nico Collins, qui franchit les 17 verges le séparant de la zone des buts. 24-21 Jags. Houston peut écrire l'égalité avec 30 secondes à faire au match. La remise de John Weeks. Matt Amendola sur 58 verges. Et le ballon qui frappe le poteau. C'est raté! Matt Amendola rate le placement de 58 verges pour créer l'égalité. Les Jaguars tiennent bon et l'emportent 24-21. Jacksonville conserve la tête de la division avec un dossier de 8 et 3. C'est parti pour la première fois. We knew it was going to be a fight, so hats off to them. They're a great team, and the way they're playing, we might end up seeing them again. So all the respect to them, but this was a huge win. They beat us at our place early in the season. They're on our heels in the division, and this is a chance for us to separate ourselves a little bit. But it's only one of, I think we've got six more now, so we've got to keep playing. We've got to keep winning these games.